Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Corine Lepage. Bonsoir. Bonsoir Laurent Bazin. Vous êtes avocate, ancienne ministre de l'environnement. Vous savez que cette nuit, évidemment, les députés ont rejeté des amendements. Je n'ai pas dit évidemment, ils ont rejeté, mais évidemment, vous le savez, les députés ont rejeté des amendements qui promettaient d'interdire ces produits. Donc le glyphosate, par exemple, le round-up, sous trois ans. Ceux dont se félicitaient, vous l'avez entendu également dans le journal, le patron du laboratoire Bayer, qui est en train de racheter Monsanto, qui est le producteur du round-up, c'est un totem politique. Il faut au moins huit à dix ans pour trouver une alternative. Qu'est-ce que vous lui répondez, Corine Lepage ? C'est bien, on continue pendant dix ans encore à nous empoisonner, nous tuer à petit feu et on ne dira rien. Non mais attendez, vous avez le Centre international de recherche sur le cancer qui, il y a quatre ans, a rendu un avis très clair en disant que le glyphosate était un produit cancérigène catégorie 2A, c'est-à-dire possiblement cancérigène, avec beaucoup de chance que ça le soit. Vous avez des problèmes dans le monde entier qui sont liés au round-up, parce que le glyphosate c'est le principe actif, mais on met plein de cochonneries en plus, pour que ce soit plus efficace et pour que ça marche mieux. Alors on veut continuer, c'est très bien, on trouve qu'il n'y a pas assez de cancers, on trouve qu'il n'y a pas assez de maladies neurodégénératives, qu'il n'y a pas assez de couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais on continue comme ça, c'est formidable. On ne peut pas le remplacer. Mais on ne peut pas le remplacer. Nos agriculteurs disent sensiblement la même chose, la Fénace-là dit la même chose, laissez-nous du temps pour trouver des alternatives. Excusez-moi, la question du glyphosate, ça fait dix ans que ça dure. On n'a pas découvert le problème hier matin, il a été mis sur le marché en 1975, ça fait dix ans qu'il y a des contestations autour du round-up, même vingt ans, autour du round-up et du glyphosate. Moi j'ai commencé à m'en occuper au tournant des années 2000. Deuxièmement, oui, si c'est pour remettre un autre produit toxique, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est trouver des méthodes beaucoup plus proches de l'agriculture biologique, sans que ce soit nécessairement de l'agriculture biologique, qui permettent de se passer de ces cochonneries. Emmanuel Macron a cédé au lobby. Écoutez, je ne me permettrai pas de le dire, mais en tout cas, je suis scandalisée, non pas ce qu'elle a dit, mais de ce qu'a raconté Delphine Bateau cette nuit à l'Assemblée nationale. J'invite tous vos auditeurs à aller écouter son intervention, où elle dit très clairement que les lobbies se sont emparés de son amendement avant même qu'il ait été diffusé aux autres parlementaires, et que l'enquête qu'elle a demandée à M. de Rugy n'a pas été menée, ou a été menée de telle manière qu'on n'a pas trouvé d'où venait la fuite. On ne sait pas. Eh bien écoutez, le Parlement européen, il a été confronté un peu au même problème, il a fait une commission d'enquête parlementaire. J'espère bien... Donc vous demandez une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé cette nuit ? Oui, je trouve... Non, pas forcément cette nuit, mais toute l'histoire de cette affaire-là, parce que c'est un problème démocratique. On comprend bien. On parle de confiance. Comment voulez-vous que les gens aient confiance quand ils voient des choses qui se déroulent de cette manière-là ? Ce n'est pas possible. C'est un problème démocratique fondamental. Benjamin Grévo, le porte-parole du gouvernement, a réaffirmé ce matin que l'interdiction sera effective d'ici trois ans. Ce sera fait, ce sont ses mots. Vous ne le croyez pas ? Vous n'avez pas l'air ? J'ai tendance à avoir confiance dans les gens, mais je ne suis pas un perdreau de l'année. Si on n'est pas capable d'écrire dans la loi qu'on va le faire, pourquoi voulez-vous qu'on le fasse ? Donc il faut quand même un peu de cohérence. Et s'il faut dix ans pour trouver un substitut et qu'il faut attendre ce substitut, ce n'est pas dans trois ans qu'on l'aura trouvé. Donc tout ça est totalement incohérent. Vous avez créé une plateforme pour aider les victimes, pour les assister en justice. D'abord, elles souffrent de quoi, ces victimes ? Écoutez, c'est une plateforme qui réunit toutes les décisions de justice rendues dans le monde sur les pesticides. Pourquoi ? Parce que les gens qui souffrent dans le monde, qui sont malades, des agriculteurs qui ne peuvent plus cultiver, des bébés qui naissent mal formés, il y en a dans le monde entier. Et il y a des décisions de justice dans le monde entier. Donc nous avons jugé utile de réunir tout cela pour que tout le monde, dans le monde entier, et mon conseil d'administration, il est planétaire, il se tient à midi parce qu'il y a des gens de l'Est et il y a des gens de l'Ouest, des Etats-Unis et de l'Asie, que tout le monde, tout individu, puisse avoir accès aux décisions qui ont déjà été rendues pour l'aider à se défendre. Donc ce n'est pas un boulot d'avocat, c'est une aide à tous les avocats et les victimes de la Terre entière. Est-ce qu'il y aura un jour un procès du glyphosate ? J'en suis sûre. Et du reste, Emmanuel Macron avait dit... Comme il y a eu un procès de l'amiante. Oui, sauf que celui-là, il n'a abouti à rien du tout. Donc j'espère que l'autre, il l'aboutira. J'espère que... Emmanuel Macron lui-même a dit je veux interdire le glyphosate parce que je ne veux pas que dans quelques années, on vienne me chercher. C'est lui-même qui l'a dit. Parce que j'aurais, en toute connaissance de cause, autorisé un produit toxique. Je pense que le président de la République a donné la réponse. Un dernier mot, Nicolas Hulot, coup dur. Non, vous avez été ministre, vous, dans le gouvernement Juppé. On avale des couleufs comme ministre. Est-ce qu'il peut avaler celle-là ? Là, très franchement, je pense que c'est la limite parce que lui-même a dit je regarderai s'il y a des avancées ou pas, si je sers à quelque chose ou pas. Quand vous regardez ce qui a été voté dans cette loi alimentaire, vous voyez, bien-être animal, non. Allégation nutritionnelle pour éviter de manger trop salé, trop sucré, etc. Non. A côté de... Glyphosate, non. Et à côté de ça, Mme Buzyn qui s'oppose à un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides au motif qu'on n'est pas assez sûr que c'est dangereux. Il doit partir, alors ? Il fera ce qu'il veut. Mais s'il dit qu'il est là pour faire en sorte que les choses se passent bien et qu'elles se passent comme on voit qu'elles se passent, je pense que c'est quelqu'un de conviction, Nicolas Hulot. Je pense que ça doit être abominablement difficile de vivre cela. Merci Corine Lepage d'avoir été notre invité ce soir. On va suivre ce dossier, évidemment, de près.